Dans les sciences modernes, on fait toujours la séparation, la foi, la raison, l'émotion, etc. Mais ça, ce travail-là, de comprendre des choses dans la profondeur, ce n'est pas un travail de la raison, ce n'est pas un travail de la foi, ce n'est pas un travail de l'émotion, c'est un travail de tout ça en même temps. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de séparation. Ça veut dire qu'en fin de compte, il faut comprendre rationnellement comment, c'est en comprenant rationnellement, scientifiquement, comment est la lumière de la lune, que vous comprenez que c'est la lumière réfléchie. Et l'émotion que tu as citée, que tu vois en observant la lune pleine, ça compte, ça compte, parce que Dieu, il nous en parle dans le Coran, parce qu'ils sont admiratifs, il parle même du cultivateur qui est admiratif quand il voit que du néant apparaît sa culture, que sa culture grandisse, etc., et puis après elle disparaît. Cette émotion-là qu'on a, c'est important, c'est-à-dire que l'émotion, la raison, la foi, etc., tout ça fonctionne ensemble, il n'y a pas de séparation. Mais l'essentiel, c'est la finalité. Pourquoi tu regardes ces choses-là et qu'est-ce que tu regardes derrière ? Un arbre, c'est quoi ? C'est des planches que tu vas revendre pour faire des meubles ? Ou bien c'est une création de Dieu que tu vois derrière ces paroles-là quelque chose de plus grand ? Merci. 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 Merci.